L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut numériser avec les copieurs à l'aide de PaperCut. Donc là je suis sur le copieur de la salle multimédia, je vais me connecter sur le copieur. Et ensuite je vais aller sur numérisation, je vais aller sur numérisation, je vais numériser pour mon compte personnel et je peux soit l'envoyer à une adresse mail, soit le mettre sur mon dossier personnel. Donc nous au lycée ce qui est paramétré c'est le dossier personnel. Donc si je vais sur dossier personnel, automatiquement la numérisation va s'enregistrer dans mon lecteur personnel, donc le lecteur P, dans un dossier qui s'appelle scan. Le nom du fichier ce sera ça, donc ça vous pouvez bien sûr le personnaliser. Je vais laisser ce nom. Vous pouvez modifier les paramètres, donc ça veut dire est-ce que vous voulez numériser par exemple un document recto verso, auquel cas vous le mettez dans le chargeur en haut du copieur et toutes les pages vont se numériser les unes après les autres. Vous pouvez choisir le format de sortie, ce que vous voulez, du PDF, du TIFF, du JPEG. Vous choisissez aussi si c'est du portrait ou du paysage, si c'est de l'A3, de l'A4 ou de l'A5, la couleur et la résolution. Donc ne montez pas trop en résolution sinon vous allez vous retrouver avec un fichier assez lourd, à moins que vous cherchiez à avoir quelque chose de grande qualité si vous êtes par exemple en train de numériser une image. Ici vous avez message pour numérisation supplémentaire, ça veut dire que là je vais faire démarrer, il va numériser un premier document portrait A4 en recto au format PDF, en mode couleur. Attention, là il numérise en A4 donc vous avez intérêt à avoir mis un original en A4. Donc là j'ai une page numérisée donc je peux numériser la page suivante, c'est à dire que la deuxième numérisation se mettra dans le même PDF ou alors je fais terminer si j'ai fini de numériser, soit je peux numériser un nouveau document. Donc si je fais numériser un nouveau document, celui-là est enregistré dans un PDF et il m'en fera un deuxième à la suite. Donc le premier est terminé et là je suis parti pour un deuxième. Alors évidemment là si j'ai pas vraiment besoin je peux revenir à la page d'accueil. Alors l'autre façon de numériser c'est d'enregistrer sur votre clé usb. Donc là c'est un petit peu différent. Une fois que vous êtes sur l'écran de bienvenue du copieur, je vais aller sur copieur, je choisis mon compte ou celui d'une classe, je vais sur le copieur, ensuite je clique sur la maison et vous allez sur numérisation. Vous demandez à imprimer sur une clé usb. Evidemment il faut qu'il y ait une clé usb de brancher, sinon ça ne marchera pas. Même chose, vous pouvez choisir le format de la numérisation que vous voulez faire, le nom du fichier, si c'est une multiple ou une simple, une page ou plusieurs pages. Ok. Vous pouvez aussi aller ici chercher d'autres options. Par exemple si c'est du recto verso. Le format auto, je ne vous le conseille pas trop. Vous choisissez A3 ou A4. Le format auto ça fait des documents un petit peu bizarres. On va dire que c'est du A4 ici. Les dpi sont là. Donc on retrouve toutes les options de tout à l'heure. Sauf que cette fois ci, au lieu d'aller sur votre perso, ça va aller sur votre clé usb. Ensuite, une fois que vous avez mis l'original sur le copieur, vous pouvez faire scan et automatiquement le fichier PDF que j'ai choisi vient se créer sur votre clé usb. Ici je vais annuler puisque je n'ai pas besoin d'imprimer. Donc je vais refaire la petite maison. Et ici, si je fais 1, je retourne à l'écran d'accueil de PaperCut. Et voilà !